Le test le plus objectif de l'univers Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... League of Legends ! Putain, je suis déjà énervé rien qu'en disant le titre. Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre... Mais depuis que je joue à LOL, c'est trop nul frère ! Je m'énerve pour rien ! Je suis tout le temps, je suis aigri ! Pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Oh, attendez, ça toque chez moi, qu'est-ce qui se passe ? J'aurai, monsieur, police nationale ! Mais il y a eu un cambriolage hier, la Joconde elle a disparu, vous n'avez pas de renseignements ? Pas du tout, monsieur l'agent. Mais ça c'est quoi ? Vous me prenez pour une bille ? Ça c'est un displate ! Dix quoi ? Un displate ! C'est un poster en métal que l'on peut poser sur le mur comme on le souhaite ! Je vais vous expliquer ! Tout d'abord, il faut nettoyer le mur. Non, pas avec la langue ! Avec ceci ! Ensuite, vous prenez le stick qui permet d'éviter d'abîmer le mur. Ensuite, on prend l'aimant et on le colle contre le mur. Et ensuite, vous prenez le displate. Et... Hop là ! Et voilà le travail ! Vous le savez certainement, mais sur displate, vous trouverez énormément de thèmes et d'artistes différents. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît ! Sur des jeux vidéo, Star Wars, autour de l'espace, la nature, les mangas, le voyage... Il y en a pour tous les goûts ! En plus, comme les displate sont produits en Europe, vous recevrez vos displate entre 4 et 5 jours depuis la date de votre commande. Oh, c'est trop chouette ! Mais encore, vous pouvez changer votre décoration comme bon vous semble ! Oh là là, cette décoration ne me va plus ! Je vais changer de displate ! Et voilà ! Et vous savez quoi, monsieur l'agent ? Avec le code CHECH, vous avez moins 25% de réduction si vous prenez au moins deux displate. Et si vous en prenez 3 ou plus, vous avez 29% de réduction. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est incroyable ! D'autant plus que ça peut servir de plateau repas. Bon, si vous voulez changer votre déco avec displate, ou si vous cherchez des plateaux repas, le lien est en description, alors foncez ! Présentons donc rapidement League of Legends, ce jeu de l'enfer sorti en 2009. League of Legends est un jeu qui se joue en arène et confronte 5 joueurs contre 5 autres joueurs, dans lequel on joue des champions ayant des compétences uniques et dont l'objectif est de détruire la base de nos adversaires. Les parties durent en moyenne une demi-heure, et vous commencez niveau 1, et vous êtes censé être à votre poste. Soit une personne sur la line du haut, une personne dans la jungle, une personne sur la line du milieu, et les deux derniers sur la line du bas. L'objectif est de farmer efficacement, pour gagner en expérience, et des pièces d'or afin de pouvoir acheter des objets. Ce qui vous permet d'être beaucoup plus puissant. Ce qui vous permet donc de rouler sur vos adversaires. Tuer les autres joueurs vous apporte énormément de thunes, par conséquent la partie peut déjà être pliée si vous ou un joueur de votre équipe servez de punching ball à un adversaire dès les premières minutes. Mourir plusieurs fois face à un adversaire, ça s'appelle feed, ou nourrir en français. Un terme que les joueurs de League of Legends utilisent souvent accompagnés d'insultes, de souhaits que vos parents meurent dans un accident, ou que votre pénis soit pris entre deux poils très chaudes. Pour faire ce test, j'ai joué plus d'une centaine de parties, le tout uniquement en solo, afin de vivre ce que subirait un débutant. Ce qui me permet de m'imprégner de la masse de joueurs toxiques qui pullulent sur le jeu. Puisque vous le verrez, le problème vient à 99% de votre propre équipe, ou parfois même de vous-même. Mais ça, personne s'en rend compte généralement. A savoir que j'ai joué à League of Legends pendant une longue période, lorsque j'étais plus jeune, de 2010 à 2013, mais je n'avais pas vraiment idée de ce que je vivais. De toute façon, j'étais clairement un gros rageux, et j'aurais pu accuser mon père de m'avoir filé ses traits de caractère tellement c'était jamais ma faute. Ah, ça, l'irresponsabilité sur League of Legends, vous allez voir que c'est monnaie courante. C'est toujours la faute des autres. Mais bon, aujourd'hui, j'estime avoir l'expérience pour vous expliquer à quel point la communauté autour de ce jeu peut être un problème. Parfois, malgré elle, plus que le jeu en lui-même, qui est plutôt ok. Cela dit, vous allez voir que le système du jeu a aussi sa responsabilité dans toute cette toxicité. Pour finir, je vais jouer majoritairement en support, ou m'adapter à mon équipe si quelqu'un veut jouer ce rôle, car l'un des premiers problèmes de ce jeu, c'est que chacun a son petit champion préféré, et rien que là, ça peut être une source de drama. Mais mon objectif à moi, c'est pas d'être la source, c'est d'observer. Alors bienvenue dans un monde qui sent la transpiration, la frustration et les larmes, et qui parfois impacte même votre vie privée. Bienvenue sur League of Legends. Alors ma première action a été de recréer un compte. Car a priori, mon compte de l'époque a été piraté, puisque mon pseudonyme n'était qu'un mélange de chiffres et de lettres aléatoires. Enfin bon, bref, tant pis, je m'en fous. Voici donc le nom que j'ai choisi, et qui, je l'espère, mettra la pression à chacun de mes adversaires. Je suis fort. J'entame ma première partie contre les bots, j'ai pas le choix, c'est le tutoriel a priori, et on peut directement constater que certains bots décident de ne plus jouer. C'est sûr que si l'IA est composé de l'expérience utilisateur, on n'est pas loin de la réalité. Parce que putain, des joueurs qui se déconnectent, ou qui ne jouent plus, vous allez en croiser, hein. Bref, je termine la partie, et on commence les hostilités face à de vrais joueurs. Pour ma première partie, je joue luxe support. Quasiment aucune communication avec mon équipe, mais c'est pas grave. Je m'en fous, et j'éprouve un peu de plaisir dans cette partie. Je tiens à rappeler que ça fait 8 ans que je n'ai pas joué, et que je suis loin d'être un pro. Donc bon, vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire. Autant que vous voulez, j'assume être un noob. Pas besoin de me dire, « Eh, t'as pas pris tel objet ! » ou « Eh, tu joues comme ça ! » Parce que peut-être que je ne sais pas jouer à LOL, mais au moins, je sais me servir d'une douche, et je sais à quoi ressemble le corps d'une femme. Quoique, attendez, euh... Au moins, je sais me servir d'une douche. Bref, les mecs abandonnent la partie, et c'est une première victoire pour moi ! Alors, comment tu te sens pour l'instant ? Bah, pour l'instant, ça va, hein. Le jeu est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, je vais en refaire quelques-unes. Bon, évidemment, on ne se forge pas une opinion en une seule partie. Voici donc l'expérience de mes 10 prochaines parties, et je peux vous dire que mon plaisir s'est... un peu détérioré. Pour commencer, la première de cette série de 10 parties est un sketch, puisque l'un de nos équipiers n'arrête pas de donner son cul à l'équipe adverse. Mais il a une bonne excuse. Il explique qu'il est dans le top des 350 meilleurs joueurs sur les serveurs japonais, mais en plus, il subit des attaques des DOS ! Les attaques des DOS, c'est quand des pirates informatiques envoient des milliers de données sur votre connexion, ce qu'il a fait planter. Bref, s'il meurt, ce n'est pas sa faute, d'accord ? C'est juste qu'il est très très fort, mais que des gens le détestent encore plus fort. Quel dommage ! Foutu pirate informatique ! La deuxième partie, on tombe sur une team adverse dotée d'un smurf, un mec qui a déjà un compte haut niveau sur League of Legends, et qui n'aime pas qu'on le tue, a priori. Évidemment, on se fait rouler dessus au bout d'un moment. Les parties 4, 5, 6, 7 étaient ok. Comme si le jeu avait compris que j'avais assez subi ces conneries, et que j'étais à deux doigts de quitter ce jeu de l'enfer. Puis, la huitième et la neuvième partie, on tombe sur la pire des situations possibles dans League of Legends, avec un long moment à 3 contre 5, puisqu'évidemment, deux joueurs se sont déconnectés. C'était la même chose pour la neuvième partie, avec deux joueurs intentionnellement absents, et qui, du coup, ne prennent même pas le temps de voter une reddition, ce qui permettrait de clore la partie directement. Quel merdier et quel temps perdu ! Dixième partie, deux équipiers qui fitent salement, et fin de la game. Puis, la onzième, encore un absent, et oui, dans League of Legends, les gens acceptent de commencer une partie, choisissent leur personnage, et décident de ne pas jouer. Ah, j'oubliais, certains vont dire, mais pourquoi tu quittes pas la partie si ça te saoule ? Eh ben, parce que si vous le faites, vous êtes banni. Au départ, quelques minutes, puis quelques heures, et ensuite, quelques jours. Donc, certains s'en foutent, car ils ont plusieurs comptes. Moi, je compte tout donner sur celui-ci, et de toute façon, j'ai décidé de vivre l'expérience d'un joueur solo qui débute sur League of Legends. Je le fais à fond. Alors, toujours content de jouer ? Bof, mais je me dis qu'en montant de niveau, le niveau des joueurs va augmenter, donc on va bien s'amuser tous ensemble. Allez, j'y retourne. J'avais pas tout à fait tort. Les 30 parties suivantes se sont plutôt mieux passées en termes de ratio. 18 parties où j'ai pris du plaisir, même en perdant, c'est pas le sujet, et 14 où ça s'est très mal déroulé, dont 3 parties où mon équipe affide, ce qui arrive, hein, c'est pas grave, 4 parties où ça s'insulte, y compris avant même que la partie commence, et évidemment, 7 parties où des joueurs étaient absents ou se sont déconnectés. Super ! Pour l'instant, sur 42 parties, on est à 19 parties plus ou moins foutues en l'air, où j'ai pas passé un super moment, et si on convertit à 30 minutes la partie, ça fait environ 9h30. 9h30 de non-plaisir sur quelques jours, ça fait beaucoup. On reviendra sur ce point, mais pour moi, la perte de temps que procure le jeu et l'obligation de rester dans la partie est un point crucial qui me frustre énormément. J'avoue que je commence un peu à déchanter, je râle pas trop parce que j'ai mis un peu de distance entre le jeu et moi-même, mais pour des joueurs qui voudraient s'investir, je pense que ça devrait bien les énerver. Sur les 9h30 de perdu, j'aurais pu boire des coups avec des potes, me faire un petit barbuck, des choses un peu plus saines que subir des parties d'un jeu qui t'oblige à prendre sur toi, sinon t'es banni ! C'est d'une stupidité remarquable ! Putain ! Ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que le jeu tire sur votre patience. Qui a envie de jouer une partie à 3 contre 5 pendant 15-20 minutes ? Tu sais que tu vas perdre, tu sais que tu vas subir et tu sais que tu vas pas prendre de plaisir ! Mais t'as toujours un connard dans l'équipe qui ne veut pas se rendre. Et donc t'es obligé de jouer en sachant très bien comment ça va se dérouler. Sinon, t'es puni ! En fait, pour être plus clair, ceux qui veulent s'amuser sur ce jeu le font au gré de ceux qui s'en foutent ou ceux qui veulent troll. Et c'est pas normal, en tant que joueur qui veut simplement s'amuser, de perdre autant de temps et d'être autant frustré à cause de quelques connards ! Alors, ça va toujours ? Ta gueule. Allez, on va parler des 50 prochaines parties ! Alors, j'ai pas tout enregistré, hein ! Mais je suis quand même arrivé niveau 30. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le ratio plaisir-partie merdique est toujours aussi mitigé. Cela dit, j'ai remarqué que les insultes avaient pris le dessus sur le reste. Je commence enfin à être emprunt de la toxicité de la communauté. Il y a un mec en particulier qui s'est excité avant même que la partie commence. Pendant toute la partie, évidemment, quand j'ai voulu lui dire qu'il fallait qu'il arrête, mon pseudo bien français lui donne une cartouche en plus pour insulter mon pays. Je lui explique qu'il s'excite depuis le début et qu'il devrait faire attention à lui et il me répond C'est normal ! C'est parce que t'as zéro de QI ! D'accord. Puis à la fin de la partie, qu'on a étrangement gagné, il a expliqué à mon équipe qu'on était des pédophiles et qu'on ne méritait pas la vie. Et bah putain ! Ça doit être sympa les soirées avec lui ! Mais bon, comme je vous l'ai dit, à la fin de ces 50 parties, je suis enfin passé niveau 30 ! Ça veut dire que j'ai enfin accès aux parties classées ! Grimpez dans les classements à mesure que vous progressez. Le but, c'est de s'améliorer mais au lieu de le faire dans votre vie perso ou votre carrière. Il y a League of Legends ! Alors, t'en es où ? Bah j'en ai vraiment plein de cul, mais là je vais passer aux parties compétitives, parties classées et tout ça, donc avec des joueurs qui vont se donner à fond pour gagner. Je pense que ça va beaucoup mieux jouer qu'avant. Vraiment. Quelle erreur ! Les parties classées vont vous faire suer du sel et pleurer de la pisse ! Préparez-vous à vous faire drainer tout le bien qui vous émane ! Chaque pensée positive deviendra un angoisse ! Chaque proche et personne qui vous aime sera le dernier de vos soucis ! Ah ! Hum ! À table ! Oh mais faire ta gueule là ! Je suis en pleine partie ! Putain, mais qu'est-ce que c'est quoi celle-là ? Je crois que je l'ai dérangée dans sa partie ! Quelle bête tu fais voyons ! Vous aurez la langue bien pendue pour expliquer à quel point vous êtes fort dans League of Legends. Mais surtout, vous retiendrez chaque défaut de vos coéquipiers et leur rappelleront à quel point ils sont nuls ! Quand vous jouez à League of Legends en partie compétitive en solo, vous vous sentirez comme une merde étalée sur une longue tartine de mal-être. Avant même de vous lancer dans une partie, vous serez en stress, en vous demandant si votre équipe n'aura pas un membre qui va se déconnecter, feed, insulter tout le monde ou troll votre partie. Parce que oui, du troll, il y en a ! Il y a même des spécialistes ! Oui, c'est pas une blague, des mecs ont créé un Discord exprès pour plomber les parties. Comme si League of Legends n'était pas assez toxique. Ces rejetons démoniaques font tout pour vous faire perdre votre partie. Ils apprennent même à feed sans pour autant se faire bannir. Ces joueurs sont légions et leur Discord est en description. Si cette vidéo peut servir à fermer ce regroupement de consanguins, j'en serais content. Bref, vous l'aurez compris, les parties classées sont extrêmement toxiques. Quand vous arrivez dans une partie avec un mec qui a un pseudo Kameto gros lard, qui menace de quitter la partie parce que je lui ai piqué un kill sans le vouloir, qu'à la fin des parties, le chat devient une usine à insultes, quand on a des mecs qui feed et ça, ça va, y'a pas de soucis, encore une fois, et qu'on commence à reprendre l'avantage et que finalement, le mec se déconnecte, je peux vous assurer que votre sang ne fait qu'un tour. Et c'est con parce que le jeu est plutôt bon, mais jouer tout seul avec une équipe aléatoire, c'est un poison. Alors oui, y'a eu des parties où ça s'est bien passé, où ça communiquait et que ça allait, mais nous, les humains, on retient souvent le négatif et je peux vous assurer que la plupart des gens sur League of Legends ne vont pas vous aider à reprendre confiance en vous. Au contraire. J'ai demandé sur Twitter des témoignages par rapport à League of Legends afin de savoir si le jeu avait déjà eu des impacts sur leur vie privée ou sociale. Et bordel, j'ai eu des centaines de témoignages. Y'a de quoi écrire 3-4 livres, facile. Vous allez voir à quel point ce jeu peut vous détruire psychologiquement et vous isoler socialement. Tout d'abord, on va parler du côté addictif du jeu. J'ai eu beaucoup de témoignages à ce sujet, de personnes qui passaient énormément de temps sur League of Legends et dont la vie tournait principalement autour du jeu. Ce qui m'a particulièrement choqué, c'est le nombre de personnes qui ont loupé leur scolarité parce qu'ils sont devenus accros à League of Legends. Évidemment, comme ils n'allaient plus en cours, c'était autour du social de prendre cher. Certains sont tombés en dépression, d'autres qui jouaient beaucoup trop en solo sont tombés dans un gouffre psychologique, d'autres encore dormaient très peu car ils ne pensaient qu'à monter en classement. Évidemment, tout cela découle d'un manque de recul sur leur comportement. Dixit d'un témoignage, le jeu est très dangereux tout seul, je trouve. Ça peut nous plonger dans une vague de haine et d'hypocrisie. À cela, on ajoute des amitiés qui sont foutues en l'air. Ce genre de témoignage, j'en ai eu des tonnes. Mais il arrive que ça aille encore plus loin et que ce soit la famille qui soit impactée. Je suis tombé sur une maman dont le fils est accro à LOL et qui est en dépression sévère avec des envies suicidaires parce que d'après elle, le jeu lui aurait bousillé sa confiance en lui. Un autre a été dégagé par son père de la maison pendant trois mois parce qu'il avait un comportement exécrable. Et ça, c'est un des gros soucis de League of Legends et c'est aussi que l'humeur des joueurs est réglée comme une horloge en fonction des résultats du jeu. Si vous passez votre journée à perdre, vous aurez passé une très mauvaise journée et vous le ferez bien comprendre à votre entourage de manière directe ou indirecte. Le problème, c'est qu'en partie compétitive en solo, on peut tomber sur dix parties d'affilée où il y a des trolls, des gens qui s'en foutent, qui se déconnectent et passer dix heures à perdre. Parce que oui, les autres joueurs font ce qu'ils veulent, vous n'êtes pas en équipe, ce n'est pas des gens que vous connaissez. Le solo, c'est extrêmement aléatoire et c'est ce qui rend ce mode ultra toxique. Je ne vous parle pas de ceux qui se font mal, qui cassent leur écran, d'ailleurs j'ai quelques petites photos, il y en a qui ont carrément quitté leur compagne ou des personnes qui étaient très calmes à l'époque et même joyeuses et qui deviennent de vrais connards. Bon, lui, sur son témoignage, il s'en est rendu compte, bravo à lui. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Bon, évidemment, j'ai eu aussi des témoignages de femmes avec des histoires d'harcèlement sexuel, de sexisme, de transphobie, même en vocal, des mecs qui balancent comme ça des « ta gueule » ou « je te v***le ». J'ai même eu le témoignage d'une fille qui m'a expliqué qu'un mec s'était fait passer pour un ancien joueur de Fnatic parce qu'il jouait très très bien et qu'il utilisait son niveau sur le jeu pour matrixer les plus faibles et faire en sorte d'être idolâtré. Malheureusement, certaines filles sont tombées dans le panneau. Ensuite, certaines personnes un peu drôles ou un mec a même pas eu besoin de jouer à League of Legends pour comprendre à quel point la communauté était toxique. A priori, dans un bar gaming de Montpellier, la grande majorité des clients étaient des joueurs de League of Legends et a priori, ils te faisaient comprendre que t'étais pas le bienvenu. Putain, mais déjà, j'imagine pas l'odeur du bar et ensuite, d'où tu te fais bolosser par des maigrichons dont la seule qualité est d'arriver à stagner dans leur propre paix pendant une demi-heure. Ose faire tomber ma bière et je peux t'assurer que quel que soit ton putain de rang sur League of Legends, tu vas te prendre un coup de réalité dans ta gueule. Mais bon, il y a quand même des points positifs à League of Legends, c'est que beaucoup de personnes ont fait des économies d'eau. Bah oui, pourquoi se laver ? La sueur et les larmes, ça décrase bien la peau. Vous l'aurez compris, League of Legends, il faut y jouer à plusieurs. Jamais, au grand jamais, seul. Ne vous laissez vraiment pas embarquer dans cette spirale infernale. Je vous conseille aussi de muter le chat. Même si j'ai essayé de le laisser ouvert tout du long de mon expérience, il y a des moments où je pouvais plus. Vous l'aurez constaté, je n'ai joué qu'aux modes traditionnels de League of Legends. Je n'ai pas fait les modes secondaires comme le Haram ou ce genre de trucs. Tiens, j'ai voulu que mon expérience soit au plus proche de ce que la majorité des joueurs pratiquent. Bon allez, sur ce, je vais faire une dernière partie histoire de tirer ma révérence. Oh, mais ça pue ici. Ça va, Chichonné ? Mais ferme ta gueule, toi ! Chope le cancer, enculé ! Bon, si vous en arrivez à ce point-là et que vous trouvez votre vie nulle en jouant à League of Legends, voici un petit tutoriel pour arrêter. Et si vous êtes du genre à réinstaller le jeu quelques heures après, eh bien, insultez tout le monde comme ça, vous serez bannis. Euh... Oh mais attendez, ça explique tout ! Les gens s'insultent pour être bannis et ne plus jouer ! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent arrêter ! Sur 20 ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner ! Elle n'était pas facile à faire et je sais qu'elle sort un peu du carcan habituel, mais puisque c'est un vieux jeu et qu'il y a énormément de joueurs qui connaissent, je trouvais ça intéressant de faire un retour d'expérience. La prochaine vidéo sera sur Resident Evil 5 et ne vous inquiétez pas, il y aura des blagues de cul et des gros mots, bref, tout ce qui fait mon succès ! Allez, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501